Et on se retrouve sur Grand Lille TV avec un invité pour évoquer l'anniversaire exceptionnel, les 70 ans de l'association Les Petits Frères des Pauvres avec un événement à l'Olympia le lundi 23 mai. Le président régional de l'association est avec nous. Bonjour Christophe Kenyar. Bonjour. Alors vous êtes le président régional et de la grande région, en l'occurrence Nord-Pas-de-Calais, Picardie pour les Petits Frères des Pauvres. On va le dire, on va en parler dans un instant, 70 ans en 2016 pour l'association avec ce grand concert le lundi 23 mai à l'Olympia. On y reviendra dans un instant déjà. Rappelez-nous un peu quand même vraiment la vocation première, l'objet des Petits Frères. Alors peut-être rappeler une date, 70 ans, ça fait 19 avril 1946. Donc Armand Marquiset qui était au départ un dandy, quelqu'un de riche, etc. En fait, après la guerre, pendant la guerre, ça commençait avant, quelque part, il vire sa cutie entre guillemets et il s'aperçoit des problèmes des autres gens qui ne côtoyaient pas avant de la pauvreté. Et à la fin de la guerre, pour lui, sa révélation, c'était la pauvreté des personnes âgées. Une pauvreté relationnelle en fait, comment on pourrait l'expliquer ? À l'époque, la pauvreté est à prendre dans tous les sens du terme. Alors à l'époque, c'était aussi une pauvreté. Les retraites, ce n'était pas du tout 1946. Les retraites, même si on en parle actuellement, ça n'a rien à voir avec ce que c'est maintenant, bien sûr. Et donc, c'est toutes les pauvretés. On a d'ailleurs un congrès 14 et 15 octobre à Lille avec 800 congressistes sur les visages de la pauvreté. Alors pour bien faire comprendre, je prends un exemple très, très simple qui ne concerne pas les personnes âgées. Si vous avez un enfant de 7, 8 ans qui perd ses deux parents dans un accident de voiture, tout le monde dira à le pauvre. Et là, il n'y a pas de question d'argent. Vous voyez, il n'y a pas du tout dans l'argent. Donc, c'est cette pauvreté, cette solitude, mais aussi la pauvreté d'argent, puisqu'on s'occupe aussi de personnes en grande précarité. On a aussi des actions d'accompagnement vers le logement, des actions spécifiques. Et donc, c'est un terme pauvreté d'apprendre dans tous les sens du terme pour nous. Et aujourd'hui, voilà, ces personnes âgées, elles sont votre public privilégié, 8 personnes sur 10, en plus de 60 ans. Voilà. Et on s'occupe principalement, alors, de personnes âgées isolées, personnes âgées, il y en a beaucoup, évidemment, de personnes âgées isolées ou de personnes âgées en grande précarité. Là, on commence à 50 ans à ce moment-là avec des équipes, des équipes spécifiques. Quand vous vous dites, on s'occupe d'eux, vous vous occupez comment ? C'est une présence, c'est un soutien aussi financier, des repas ? Ça peut être un soutien financier. Dans la plupart des cas, c'est un accompagnement à domicile ou en maison. On a à peu près la moitié des personnes âgées qu'on suit qui sont en hébergement collectif et la moitié en hébergement individuel. Sur 2015, ça fait un petit 700 personnes en tout qui ont été accompagnées à des registres divers. On organise après, dans les équipes, des goûters, des repas. Et ces chiffres, ces accompagnements augmentent toutes les années ? Les accompagnements augmentent tout doucement, mais dans le projet qu'on a, on doit un petit peu passer à la vitesse supérieure. On a changé de statut et on a un projet au niveau national qui est d'occuper, de s'occuper de personnes âgées et d'occuper des territoires qu'on n'occupait pas jusqu'à présent. Et c'est le cas en Nord-Pas-de-Calais-Picardie avec un maillage du territoire qui reste encore à améliorer ? Oui, tout à fait. Historiquement, on s'est développé autour de l'île avec ce qu'on appelait à l'époque des antennes autour de l'île. On a Dunkerque, Cassel, etc. D'autres, bien évidemment. Et là, le projet associatif au niveau national, c'est de se placer dans des endroits où on n'avait pas d'équipe. Donc pour nous, c'est principalement la Picardie, par exemple. Rien à mien. Alors, on a des actions qui démarrent. On a eu la semaine dernière la première visite d'une équipe en cours de gestation à Compiègne. On a une équipe à Beauvais qui s'installe aussi. Et donc, c'est un processus qui est lent parce qu'on a d'abord des exigences d'accompagnement, des exigences de qualité d'accompagnement. On tient à la qualité de l'accompagnement. Il vous faut aussi trouver des bénévoles. Ça, c'est toujours de bénévoles. Oui, vous en manquez toujours. Ce n'est pas nécessairement de plus en plus compliqué. Ce qui est peut être plus compliqué quelquefois, c'est de bien les gérer pour vraiment pouvoir les garder. Il y a des points sur lesquels on doit s'améliorer. Et c'est peut être parmi ceux là, cet accueil de bénévoles. Mais on manque de bénévoles pour tout. Alors, on manque de bénévoles, par exemple, cette année, là, au mois d'août, pour les séjours de vacances, parce que par hasard, la plupart des séjours de vacances qu'on organise cette année, c'est 15 août, 30 septembre. Alors, on a des bénévoles habituels qui font des séjours de vacances, c'est une dizaine de jours, qui travaillent, qui ne sont pas disponibles. Ça, c'est une urgence. On manque de bénévoles pour faire des accompagnements. On manque de bénévoles chauffeurs, même quelques fois. Quelqu'un qui est prêt à donner du temps pour faire un aller-retour avec un camion adapté aux personnes à mobilité réduite pour emmener nos personnes âgées, les personnes âgées qu'on accompagne en vacances. Vous voyez, et puis, quelquefois, quand on met le petit doigt dans le grenage, on va plus loin, mais quelquefois, pas. Voilà. On va y venir quand même cet anniversaire aussi, les 70 ans. Donc, évidemment, avec ce grand concert solidaire à l'Olympia, directement à Paris, vous avez réussi à convaincre certains grands noms de la chanson, Nicoletta, Véronique Samson, Vianney, Dave. Bref, c'est une belle fête pour l'association. C'est une belle fête. C'est un aspect symbolique important. Et pour nous, accompagner les personnes âgées, ce n'est pas triste, si vous voulez. Ça, c'est la qualité de l'accompagnement. Et il ne faut pas que ce soit quelque chose de triste. Alors, quelquefois, les situations sont difficiles. L'accompagnement, ce n'est pas toujours une question facile non plus. Et donc, il y a cette idée qui a germé. Alors, il y a 2000 places à l'Olympia. Donc, il y a 1000 places petits frères des pauvres et pour les bénéficiaires, pour les équipes. Voilà. Alors, principalement, là, on ne va pas pouvoir emmener beaucoup de personnes en fauteuil parce qu'on accompagne beaucoup de personnes en fauteuil. Maintenant, la population vieillit. Les personnes âgées vivent et c'est heureux de plus en plus longtemps. Mais bon, on ne va pas pouvoir accompagner beaucoup de personnes en fauteuil. Donc, c'est principalement les personnes âgées, puis les bénévoles qui les accompagnent habituellement. Moi, je n'y serai pas. Ce n'est pas ma place. C'est vraiment ceux qui sont au contact et qui apportent, j'allais dire, au quotidien, semaine après semaine, des choses qui vont se faire. Mais il y a aussi des billets en vente pour le grand public. Chacun peut acheter sa place. Chacun peut acheter sa place puisqu'il y aura la moitié de la salle grand public. On n'a pas voulu en faire un événement fermé. On est ouvert sur le monde complètement. Donc, ça ne nous intéressait pas. On aurait pu trouver 2000. Ce n'est pas le problème. On a 500 bénévoles sur la région. On suit régulièrement plus de 500 personnes. Il y a 12 régions en France. Ce n'est pas très compliqué. Donc, voilà, on aurait pu remplir facilement. Alors, on peut venir et on peut aussi acheter des places au sponsor. C'est à dire, vous pouvez acheter une place qui donnera lieu à un reçu fiscal comme don à une association reconnue d'utilité publique et qui permettra. Vous aurez payé la place d'une des personnes âgées qui est là et vous aurez fait sans vous déplacer quelque chose ou j'allais dire de concret. Parce que quelquefois, les donateurs, ils ont l'impression de donner dans un grand bac, si vous voulez. C'est pas où l'argent va, à quel service est-il utilisé. Et là, c'est très clair. Et là, au moins, ceux qui veulent une valeur symbolique à leur argent, voilà, j'ai donné une place en première catégorie. C'est 99 euros. Bon, il y en aura 66 de remboursé si vous avez, j'allais dire, la chance d'être imposable. Puisqu'il y a beaucoup de personnes âgées qui n'ont pas la chance d'être imposable dans ce qu'on suit. Voilà, ce lundi 23 mai à 20h à l'Olympia. Les petits frères des pauvres de la région Nord-Pas-de-Calais-Picardie à l'Olympia. Tout à retrouver, bien sûr, sur le site internet directement de l'association. Merci, Christophe Kenyar, président des petits frères Nord-Pas-de-Calais-Picardie. Depuis peu, depuis peu. Mais c'est très bien. Voilà, le combat continue. Merci en tout cas d'être venu nous parler de l'association et de ce concert le 23 mai à l'Olympia. Merci à vous de nous avoir suivis. Dans un instant, l'information continue.